... Bonsoir à la une de l'actualité, 3 milliards de dollars, c'est l'enveloppe prévue pour réaliser une voie ferrée, une raffinerie dans la zone Beau-Fabouké. La convention entre l'État guinéen et la société SMB Winning est déjà signée. L'agriculture pour prévenir les catastrophes et les crises alimentaires, un système d'alerte précoce. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle sera désormais utilisée dans la sous-région. Faudet Kamara sera dans ce journal pour plus de précisions. Enfin, la Guinée célèbre en différé la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Le ministre de l'Industrie et des PME a fait une déclaration qui sera commentée par Abdul Karim Kamara. Bonsoir, merci de préférer la RTG pour vous informer. On entame ce journal par ce décret. Décret 2 bar 2018, 283 bar PRGGSGG, portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République vu la constitution décrète. Article 1er, M. Mamadou Tarandjalo, inspecteur des services financiers et comptables, président de l'Agence guinéenne pour la transparence, est nommé ministre de la citoyenneté et de l'unité nationale. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 novembre 2018, signé professeur Alpha Kondé. C'est une bonne nouvelle. Bientôt une voie ferrée entre Bofa et Boke et une raffinerie dans la zone. La convention est déjà signée entre l'État guinéen et la SMB Winning pour une enveloppe de 3 milliards de dollars. Moins mes trois camarades, moins mes deux camarades. Après trois ans et demi d'exploitation de la bauxite, le consortium SMB Winning signe trois conventions pour le développement de son projet Bofa-Boke. L'investissement doit accélérer le développement socio-économique de la région. Très grand jour pour la Guinée. Parce que nous allons de plein pied entrer dans une nouvelle ère, l'ère de transformation des matières premières. Un grand projet agricole qui va être créateur d'emplois et qui va permettre aussi à la Guinée de donner une grande puissance agricole. L'ensemble de ces projets réunis va non seulement contribuer à la richesse nationale par les contributions directes et indirectes, mais ça va contribuer surtout par la création d'emplois, la création d'un développement intégré, c'est-à-dire où les mines deviennent une partie prenante dans l'économie nationale et non pas uniquement des activités dans des zones enclavées. Estimé à 3 milliards de dollars, l'investissement porte sur la construction d'un chemin de fer de 135 kilomètres reliant Bofa à Boke, l'exploitation des mines de Santoudeux et Ouda et la construction d'une raffinerie d'alumines à Boke. Cette transformation est une demande express du président, à partir du moment où certains miniers atteignent un certain niveau de production, que ces miniers-là procèdent à la transformation locale des produits miniers. Et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui la SMB est favorablement répondu à cette demande et que ce soit engagé pour un investissement qui va permettre non seulement de développer, de continuer à exploiter des mines de bauxite, mais aussi d'avoir un chemin de fer et un projet agricole connexe qui auront un impact. En réalité, ce que ce projet fait comme de particulier, c'est que ça permet de réduire drastiquement le chômage. Comme vous devez le savoir, le président de la République veut diversifier l'économie dynéenne en mettant un accès en particulier sur l'agriculture. Et je crois que ce projet répond à ce besoin de diversification de notre économie. Des diplomates étrangers, représentants des communautés, sont témoins de ce nouvel engagement financier dans la zone économique spéciale de Boke. Nous sommes conscients davantage que l'employabilité ne va pas poser problème à Boke. Tous les fils de Boke, les amis et presque tous les fils de la Guinée, chacun aura son compte dans la préfecture de Boke. 30 milliards de tonnes de bauxite supplémentaires seront exportées par an par la SMB Winning. Les travaux des chemins de fer, de la raffinerie et l'ouverture des mines sont annoncés pour début 2019. Et puis, pour mieux canaliser les interventions des acteurs dans toute cette zone, le ministère des Mines a élaboré un plan stratégique de développement, un plan qui encourage surtout les investissements dans le secteur primaire pour plus impacter la vie des communautés. Thierno Smandialou. Avec son potentiel minier en cours de valorisation, la région de Boke a été érugie en zone économique spéciale, une zone où les mines ne doivent pas être l'unique centre d'intérêt, selon la volonté gouvernementale. Comment y développer les autres secteurs de la vie économique ? Une équipe d'experts a travaillé pour proposer aux dirigeants et aux acteurs de la société civile des pistes de solutions pour véritablement promouvoir d'autres activités, telles que l'agriculture, la pêche et le levage. C'est le plan stratégique de développement de Boke. Beaucoup ont tendance à abandonner d'autres secteurs de développement. Or, il y a beaucoup d'opportunités de développement dans notre préfecture. Il y a l'agriculture, il y a l'agriculture. Pas mal d'activités qu'on peut développer. Et si ce plan stratégique va jeter un coup d'œil sur ces activités qui viennent ajouter à l'exploitation minière, cela va droit à nos cœurs. C'est pour que nous apprécions à sa juste valeur ce plan stratégique. Le plan stratégique de développement de la région de Boke, comprend six composantes dont les trois premières, consistent à promouvoir la stratégie en question, à mettre en place une équipe de gestion de ce plan et l'identification des défis à relever. Il s'agit de mettre en œuvre des infrastructures énergétiques, des infrastructures dans le développement durable. La quatrième composante, c'est comment attirer les capitaux et les compétences dans la préfecture afin qu'une croissance puisse être ressentie au niveau de la population. La cinquième composante, c'est débloquer les économies d'échelle. La stratégie de développement de Boke, une fois validée par les différents acteurs, va déboucher sur la création de différents projets que pourront facilement appuyer les partenaires au développement et les entreprises minières. Cela devrait aider à bâtir un développement harmonieux et réduire la dépendance vis-à-vis des mines dans la région. Loi des finances 2019, plusieurs départements plaident pour une rallonge budgétaire conséquente à leur faveur pour faire face à certaines préoccupations de l'heure, c'est le cas du ministère de la Communication qui s'est assigné plusieurs défis. Le point avec Robert Cidi-Tollon. Le projet entre députés et techniciens des différents départements ministériels dans les travaux en commission a porté sur la problématique de la revue à la baisse des lignes budgétaires consacrées au volet d'investissement. Il y a eu des départements ministériels qui plaident pour la réhabilitation des lignes supprimées en vue de faire face à certains travaux d'urgence. C'est le cas, par exemple, des départements de la jeunesse et de l'emploi jeune, la défense nationale, la sécurité et celui de la communication. C'est logique de choisir les ministères qui doivent avoir ces coupes, mais je crois que le ministère de la communication ne devrait pas faire partie, parce qu'en réalité, c'est un département très sensible et qui, en partie social, il faudrait revoir la copie et choisir ces ministères qui doivent avoir ces coupes, surtout les ministères qui ont beaucoup d'origine. Nous allons voir quand, bien sûr, nous serons en intercommission, voir éventuellement s'il y a d'autres ministères qui peuvent accepter, bien sûr, avec nos revendications et nos doléances de prendre en compte les préoccupations du ministère de la jeunesse, parce que nous ne pouvons pas demander au gouvernement d'augmenter le budget du ministère de la jeunesse sans déterminer des postes de recettes. Contrairement à ce département, le ministère de la ville et de l'aménagement des territoires qui enregistrent une légère augmentation de son budget sectoriel entend faire face à certaines priorités. Le budget est donné en fonction des priorités. Cette fois-ci, le budget dans son volet investissement, nous avons eu une augmentation de 100 et quelques pourcents. Cela veut dire que la volonté du gouvernement est affichée pour que les résultats soient perspectibles le plus tôt que possible. Les priorités, c'est surtout au niveau de l'assainissement des capitales régionales et de la ville de Conakry. Les membres de la commission électorale nationale indépendante CENI ont été reçus par la suite par les députés membres de la commission économie-finance. Les échanges ont porté sur la validation du budget de l'institution qui s'élève à plus de 20 milliards de francs guinéens pour 2019. En mode santé, dans ce journal, la recherche médicale est un élément capital dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Afrique. C'est du moins l'avis des gynécologues et obstétriciens de la sous-région réunis ici à Conakry à l'occasion du 15e congrès de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. Ils sont plus de 800 spécialistes à y prendre part. La rencontre regroupe les professionnels de la santé maternelle et néonatale de la sous-région. Le 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique Sago et le 8e congrès de la Société guinéenne de gynécologie obstétrique Songo sont lancés à Conakry. Les différents acteurs se penchent sur la santé maternelle et néonatale en Afrique. Ce sont tous les pays francophones de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, plus le Burundi et Madagascar. L'objet de ce congrès c'est de venir discuter de toutes les nouvelles découvertes qui ont eu lieu au cours de ces dernières années et d'essayer de pouvoir les adapter à la pratique obstétrique et gynécologique de notre région. Cette présence massive des acteurs de la santé et de la reproduction à Conakry vise à améliorer la santé de la femme et de l'enfant. Les questions prioritaires de la santé sont débattues pour identifier les solutions efficaces dans le contexte africain. Même si les progrès ont été réalisés, il n'en dure pas moins que le taux de l'opportunité maternelle néonatale et infantile qui demeurent toujours élevés sur le continent. Aussi, les efforts pour la réduire doivent être poursuivis et nous sommes convaincus que la Sago continuera à s'y engager afin que l'Afrique atteigne à l'horizon 2030 les objectifs fixés à la matière par les objectifs du développement du bar. Durant trois jours de travaux, ces spécialistes apporteront une réponse aux cruciales questions de prévention et de prise en charge des hémorragies du phosphatum, l'une des principales causes du décès des mères dans la sous-région. Vous l'avez compris, ces spécialistes vont donc échanger sur les mécanismes de lutte contre la mortalité maternelle et néonatales en Afrique. Le premier ministre, chef du gouvernement présent à la cérémonie d'ouverture des travaux a lancé un appel. Je vous propose de suivre Dr Ibrema Kassourifoufana. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Le thème très fédérateur, santé maternelle et néonatale, quelle situation et quelle perspective en Afrique que vous avez choisi cette année répond à une préoccupation commune, un souci partagé par l'ensemble de nos États. Il interpelle en cela sur un impératif majeur, celui de la recherche de solutions idéales pour relever les défis présents dans le cadre de la prise en charge de la santé maternelle et néonatale. Comment améliorer la coordination entre les différents acteurs de santé maternelle et infantile au niveau de chacun de nos pays dans cette région ouest-africaine ? Comment renforcer la coopération régionale en matière de santé ? Comment optimiser les ressources humaines dans les dispositifs nationaux et régionaux afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles ? Comment mobiliser des financements adéquats dans un contexte que nous connaissons de rarité de ressources ? Les échanges sur ces questions entre autres problématiques pendant les trois prochains jours permettront de camper en profondeur les véritables problèmes de santé maternelle et infantile qui se posent dans la région, de passer en revue les avancées obtenues dans ce domaine mais surtout de faire des recommandations sur les mesures et les pratiques optimales pour une meilleure prise en charge des patients. par ailleurs pour prévenir les catastrophes et les crises alimentaires notre pays met en place un système d'alerte précoce de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle il s'agit d'un dispositif spécialisé utilisé comme outil d'analyse de la vulnérabilité dans la sous-région Fodekamara des calendriers agricoles bouleversés des rendements perturbés par l'apparition intempestive d'un usible des périmètres grignotés par la désertification ou la remontée saline le bétail ou la volaille décimé par des pathologies animales pour aider ces 17 pays membres à faire face à ces vecteurs d'insécurité alimentaire dans la sous-région le CILS comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel soutient la mise en place des systèmes d'aide précoce dans l'espace CDAO nous sommes attaqués au suivi des indicateurs de sécurité alimentaire 220 indicateurs de sécurité alimentaire sont suivis au quotidien par 12 sous-systèmes qui sont entièrement financés aussi par les partenaires au développement et qui travaillent depuis 4 ans et qui sont équipés d'ordinateurs qui sont équipés de logiciels qui sont équipés de connexions internet qui sont équipés de serveurs et qui sont connectés à un serveur africain qui est basé à Niamey et qui donne les informations au quotidien sur 220 indicateurs de sécurité alimentaire ce groupe là aussi existe je suis en train de vous parler de tous les dispositifs constructifs d'espace du système d'aide précoce la mise en place de ces outils d'évaluation de la vulnérabilité permet à la Guinée de gravir des échelons dans le domaine de l'analyse et de la prévention des crises alimentaires le premier avantage c'est d'avoir disposé de données fiables d'avoir une organisation à toute preuve permanente qui va permettre aux experts nationaux dédiés de collecter les données fiables de les analyser et d'alerter en fait c'est un système d'alerte précoce alerté avant que le phénomène n'arrive par ce forum de Conakry la Guinée vient de jeter les bases de son dispositif d'alerte précoce impliquant tous les acteurs et partenaires concernés la société civile le programme alimentaire mondial la FAO et le département du développement rural pour sortir d'ici vous devez offrir au gouvernement et aux partenaires une plateforme de travail collaboratif pour permettre à la Guinée de monter rapidement mais efficacement à la catégorie des pays de niveau 1 le plus avancé dans le suivi et la gestion de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations l'enjeu est de réaliser la cartographie des défis et explorer des pistes de solutions pour le financement de la collecte des informations mais aussi mettre à jour la feuille de route de l'opérationnalisation du système d'alerte précoce en Guinée dans l'actualité également la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent est un combat dans lequel s'impliquent désormais religieux et forces de sécurité une nouvelle stratégie qui vient en appui aux efforts de l'Etat dans le renforcement de la sécurité des citoyens guinéens Bernard Tonguno la radicalisation religieuse et l'extrémisme violent une préoccupation mondiale du 21ème siècle en Guinée la lutte contre le phénomène interpelle l'Etat et ses partenaires un nouveau processus est lancé il associe notamment les imams et les forces de l'ordre une approche qui vient en réponse à la requête de l'Etat auprès des institutions onisiennes une étude a été réalisée à l'échelle du pays sur la question de radicalisation et de l'extrême violent à la suite de cette étude 13 localités guinéennes ont été présentées comme des localités à risque et parmi ces 13 localités figurent les 5 communes de Konakry donc en tant qu'agile nous avons la charge d'installer dans les 5 communes de Konakry les comités de l'ordre précoce et de réponse rapide face à la question de radicalisation et d'extrémisme violent au delà des religieux et les forces de l'ordre plusieurs autres acteurs sont associés à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent les représentants des mairies les syndicats des transporteurs et les représentants de l'administration publique tous s'engagent à œuvrer par la sensibilisation et autres interventions rapides nous allons multiplier les appels à l'unité et à la cohésion sociale parce que toutes les religions contre la non-violence le rôle qui nous convient c'est l'intervention précoce dès que nous sommes avertis c'est d'intervenir le plus vite que possible c'est pourquoi ils ont demandé à ce que tous les acteurs soient réunis qu'ils connaissent des contacts les uns des autres pour pouvoir prévenir prévenir c'est intervenir le plus tôt que possible dans les prochains jours ces membres des comités d'alerte précoces constitués par Agile International vont recevoir une série de notions leur permettant d'agir en amont pour pallier toute forme de radicalisation dans leur quartier et puis sur la question de la promotion de la paix Adjassar Andaraba du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix lance un appel aux jeunes celui de s'approprier de l'histoire de la Guinée un passé glorieux certes mais difficile selon elle afin de comprendre la nécessité de préserver les acquis laissés par les aînés Thiane Younousaba C'est une série de conférences débat qui est organisée dans les universités et lycées du pays cette initiative du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix s'inscrit dans la dynamique de célébration de l'an 60 de la Guinée le thème est intitulé d'où vient la Guinée la thématique relâtre le passé glorieux et douloureux de notre pays ces genres de conférences pour éclairer la lanterne de la jeune génération pour expliquer à la jeune génération qu'elle doit être fière d'être guinéenne on a été au firmament du continent n'est-ce pas nous avons été les guinéens quand nous allions dans des conférences internationales on disait les guinéens sont là dans tous les domaines sur le plan diplomatique sur le plan culturel sur le plan sportif pourquoi ce passé glorieux là nous ne voulons pas nous en approprier pour faire mieux que nos prédécesseurs la rencontre a duré près de trois heures et une partie du débat a été bâtie sur la promotion de la paix les orateurs ont appelé au sens patriotique de chacun et de tous nous sommes là dans l'injure dans la polémique n'est-ce pas Cyril toujours en train de nous rejeter la balle les uns sur les autres toi tu as tort moi j'ai raison tant qu'on ne sortira pas de cela nous ne pourrons pas avancer et nous voulons que notre jeune génération soit protégée cette conférence sur l'histoire de la Guinée est une véritable source d'inspiration pour la nouvelle génération et le message semble bien perçu par les étudiants en tant que jeune je peux être le relayeur de cette information auprès de mes amis auprès de mes camarades auprès de ma famille pour qu'ils comprennent le défi auquel la Guinée était confrontée depuis 1958 à nos jours je pense que cette conférence va véritablement impacter sur ma façon de penser ma façon de faire prochainement en Guinée le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix est une structure panafricaine qui oeuvre dans la promotion des droits de l'homme et de l'égalité déjà la structure fait ses preuves dans la culture de la paix je vous propose à présent le résumé de l'actualité nationale dans notre rubrique intitulée Guinée en bref depuis 1958 la Guinée et le Japon entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération ici à l'université générale dans son comté de Sonfonia l'ambassadeur de Japon explique aux étudiants le bien fondé de cette coopération mais également quelques projets d'envergure réalisés en Guinée par son pays Izanabu Hazama invite les Guinéens à l'unité nationale pour attirer les investisseurs nous ne comptons pas que sur la Guinée et sur le développement économique non seulement la Guinée mais l'Afrique doit se développer il faut qu'il y ait la paix à long terme dans le cas de démocratie il est tout à fait naturel d'assister à manifestations une grève mais 40 agents des forces de défense et de sécurité viennent de bénéficier d'une formation de trois jours sur le marquage et enregistrement des données sur les armes à feu cette formation a permis à la commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre d'être équipés d'une nouvelle machine de marquage On a eu une mission très contraignante pour ne pas dire d'une autre parce que de nous à quitter une unité où il doit encore aller restier la formation acquise et le maître s'est resté de façon théorique et aussi donner l'information aux éléments notamment à la troupe qui sert avec nous que le marquage des armes c'est bientôt âgés de 18 ans ce jeune vient d'être arrêté par la BAC numéro 2 le fait reprocher la détention d'une arme de fabrication locale selon la police c'est avec cette arme qu'il menait des opérations de la capitale la nouveauté de ce pistolet c'est que franchement ça présente une forme d'un pistolet pas plutôt d'un pistolet mais d'un mitrailleur c'est parce qu'il y a deux crosses qui sont là dessus et donc les deux crosses qu'il a fabriquées sont de nature à faciliter l'utilisation de l'arme en question cette mobilisation ici au stade de Gekedou annonce les couleurs de la deuxième édition du tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Kondé président de la république la jeunesse de Gekedou en collaboration avec l'agence de communication Makona la légende contribue au renforcement du tissu social entre les fils de la localité nous avons depuis l'année dernière initié ce tournoi qui en est donc à sa deuxième édition afin que la jeunesse de Gekedou que les femmes de Gekedou que les hommes de Gekedou continuent à se donner les mains pour encourager les oeuvres du posteur Alpha Kondé président de la république je vous le disais dans les titres notre pays célèbre cette année en différé la journée de l'industrialisation le thème choisie pour cet événement 29e du jarre est comment accélérer l'industrialisation par la production pharmaceutique suivez la déclaration du ministre de l'industrie et des PME une déclaration commentée par Abdul Karim Kamara un des passages obligés du développement de l'Afrique reste l'industrialisation par cet impératif les acteurs entendent se mobiliser pour la diversification des investissements économiques du continent cette année la journée de l'industrialisation y trouve son compte la promotion des chaînes de valeur régionales est au coeur des débats un moyen d'accélérer la transformation structurelle l'industrialisation et la production pharmaceutique de l'Afrique le développement des chaînes de valeur régionales en Afrique peut se faire à travers l'augmentation des capacités locales de fabrication pharmaceutique afin d'améliorer les conditions d'accès aux meilleurs médicaments et d'offrir des avantages régionaux susceptibles de contribuer efficacement au bien-être des populations africaines la coopération régionale en matière de commerce et d'harmonisation des règles d'enregistrement et de normalisation des médicaments peut être également un catalyseur pour l'émergence d'une industrie pharmaceutique en Afrique conforme aux normes de qualité internationale en Guinée les éléments nécessaires de ce développement industriel ne manquent pas de la qualité de la population jeune à s'adapter au contexte en passant par un cadre économique et un dispositif légal réglementaire pour les investisseurs jusqu'au sous-sol riche les ressources halieutiques variées et un potentiel hydroélectrique considérable je voudrais au nom de son excellence professeur Alpha Kondi président de la république chef de l'état et de son premier ministre docteur Iwama Kassouni Koufana vous inviter à mettre cette journée à profit pour stimuler vos énergies respectives en vue de favoriser le développement industriel inclusif et durable de notre pays cette chaîne de valeur pharmaceutique tient compte de tous les aspects du programme de développement durable de l'Afrique à l'horizon 2030 les résultats escomptés sont l'amélioration de la santé des populations la création de l'emploi pour les jeunes l'autonomisation des femmes et la lutte contre les changements climatiques on enchaîne avec l'actualité sportive l'équipe féminine senior de handball va participer à la coupe d'Afrique des nations au Congo Brazzaville mais avant elle a été reçue par le ministre des sports pour la remise du drapeau toute l'équipe s'est dit déterminée à faire de bons résultats Kaba Fodé après l'Algérie en 2014 et l'Angola en 2016 la Guinée retrouve la canne féminine de handball l'équipe guénéenne sera du rendez-vous de Congo Brazzaville du 2 au 12 décembre prochain après avoir amélioré sa performance sur le continent tout un challenge pour la fédération pour se qualifier il faut être parmi les trois premiers de la compétition cette fois-ci à cause de ça nous n'avons pas lésigné sur les moyens depuis une année on se prépare régulièrement vous avez vu qu'on ne s'est pas réunis seulement pour aller à la carte donc moi je me dis bien s'il accompagne une formation je pense bien que au niveau de la fédération nous c'est des ressources humaines qu'on cherche la préparation s'est déroulée en deux tranches une première partie à Brest en France et la seconde à Conakry avec à la clé une équipe new look à l'ossature professionnelle avant le départ pour Basaville les joueurs sont reçus par le ministre des sports pour la traditionnelle remise de drapeau Sanussi Bantamassou a insisté sur l'importance et l'intérêt de la défense de tricolores nationales on ne donne pas le drapeau à un club que ce soit à foot n'importe quelle équipe mais on donne le drapeau à une équipe nationale on joue l'hymne national pour une équipe nationale vous allez au Congo c'est comme nos guerriers qu'on envoie à Kidal l'armée guinéenne vous allez défendre la patrie donc c'est la victoire nous on le dit le ministère le dit à qui veut l'entendre qu'aujourd'hui le handball a atteint vraiment un niveau vraiment encourageant éliminé en quart de finale lors des deux précédentes éditions le silice féminin de handball est condamné à l'exploit les athlètes en sont conscientes et ils ont à coeur de relever ce défi c'est du de la qualification à la coupe du monde on va tout faire déjà pour être dans les trois premières pour pouvoir participer à un mondial au Japon et puis pourquoi pas la première place on est au top parce qu'on a eu des bonnes installations en France on a déjà eu pas mal de stage en France et en Espagne et on va poursuivre encore il nous reste une semaine de travail avant le début de la compétition la première compétition on était jeunes c'était une première pour nous on découvrait et aujourd'hui l'équipe s'est agrandie c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles joueuses c'est tout nouveau donc on espère faire quelque chose à la canne faire un résultat pour au moins montrer qu'il y a eu de l'évolution durant toutes ces années dans le hand en Guinée loger dans la poule A en compagnie du pays hôte le Congo Brazzaville la Guinée joue gros avec l'autre Congo la RDC l'Angola et le Maroc l'équipe guinéenne quitte Konakry mercredi pour Brazzaville avant de jouer son premier match dimanche 2 décembre contre l'Angola voilà on revient sur ce décret du président de la république décret 2 D bar 2018 bar 283 bar PRG bar SGG portant nomination des membres du gouvernement le président de la république vu la constitution décrète article 1er monsieur Mamadou Taran Diallo inspecteur des services financiers et comptables président de l'agence guinéenne pour la transparence est nommé ministre de la citoyenneté et de l'unité nationale article 2 le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la république Konakry le 27 novembre 2018 signé professeur Alpha Kondi c'est tout pour ce journal grand merci à vous de l'avoir suivi demain vous serez avec Mohamed Lamine Solano quant à moi je vous dis à bientôt sur votre télévision nationale bon sors parti cha souff bon sors 뭐 bon sors où 65 62 de